Aujourd'hui, notre système éducatif ne peut laisser personne indifférent. Je l'ai entendu tout à l'heure, et c'est ce qui a été fait, ce qui nous a été dit. Nous avons toujours été instruits par le chef de l'État, le ministre de l'Éducation nationale et moi-même, de tout faire, être proactif, anticiper sur les problèmes que les syndicalistes peuvent avoir pour que nous ayons au moins un climat de paix dans notre pays. C'est ainsi que le 9 octobre 2017, après que les négociations se soient ouvertes le 18 septembre, qu'on ait abouti à un protocole d'accord. Ce protocole d'accord a été signé avec les principaux responsables syndicaux de l'intersyndicat, avec le gouvernement, avec la médiation du patronat. Eux, ce problème de maintien de la valeur du point d'indice était une revendication importante là-dedans. De négociation en négociation, nous sommes parvenus à un consensus, à nous rapprocher les positions, et selon les termes du protocole, le gouvernement accepte le maintien de l'ancienne valeur monétaire du point d'indice, à savoir 1 30 et 977. Et pour ce faire, les partis décident d'augmenter la valeur monétaire des points d'indice de 40% à côté de 2018. Quand quelqu'un se lève, un bon matin, il dit, « Enseigneur, levez-vous, le salaire c'est 8 millions. » Les gens se lèvent. Quitte à vérifier le quoi se prévaut celui-là qui vous appelle à vous lever pour dire, « On va fixer le salaire à 1 million. » Quelles sont les considérations qui sont les siennes pour une telle déclaration ? Je m'adresse aux collectivités locales. Je m'adresse aux administrateurs territoriaux. Je m'adresse à messieurs les gouverneurs de région, à messieurs les préfets, les sous-préfets, les maires et présidents des délégations spéciales, les sous-préfets, les chefs de quartier, bref. Je m'adresse à la décentralisation. Parce qu'il n'y a pas cette école-là qui flotte entre terre et ciel. Ces écoles sont toutes sur un certain périmètre, dans une certaine circonscription. Ceux-là qui savent que notre avenir commun à nous tous, c'est les enfants. Des efforts immenses ont été proposés au gouvernement par le ministre de l'Éducation nationale et le gouvernement les a agréés. Selon les informations reçues, ce lundi a été particulièrement violent. Plusieurs cas de vandalisme ont été observés dans plusieurs établissements et même un cas de mort. On vient vers la FSB, ils disent qu'ils n'ont jamais déclaré de guerre. On vient vers la CNPG, les STG, ils ont les mêmes positions. Ceux qui sont signataires de l'avis de grève sont suspendus de toute activité syndicale par ces centrales. Ils sont cachés. On n'arrive pas à les jeunes, ni au téléphone, on ne sait pas où ils se trouvent. Et en attendant, la grève est tendra de faire des ravages. Je vous informe qu'il y a une jeune fille, de 10 ans, du nom de Fatmata Baydoba, a été violée par un enseignant dans la salle de grâce. Quand on a venu jeter des cailloux, dans ce mouvement, les enfants ont fui, il a récupéré la pétrie pour le faire rentrer dans la salle, il l'a enfermé, et il a fait, il est pas un, il est pas un, il est pas un, il est pas un petit, il est pas un petit fille de 10 ans. J'ai l'air en massage, à l'hôpital flamboyant, pour ceux qui veulent avoir des informations, ils peuvent aller. Il y a une fille du nom de Fatmata Souma, élève à l'école africaine de Sangoya. Elle fait la 4ème année. Elle a perdu un oeil, traumatisme de l'oeil gauche, par projetil, ailleurs entraîné l'explosion du globe populaire. Elle a 14 ans. Mais curieusement, c'est la fille aussi, bien d'enseignants, qui est en service à Agoya. Ce matin, je viens d'être informé qu'il y a un élève qui est mort à l'agomba. Je pense que ça commence à être de trop. En président de la cérémonie, le ministre d'État, ministre de la Justice, a dit toute la préoccupation du gouvernement face à cette situation. Maître Cheikh Chakot a démontré que le mouvement est illégal et n'a pas sa raison d'être. Ils ont, par une action illégale, un mouvement illégal, appelé les enseignants à faire grève. Vous voyez, quand je vous parle de démocratie, les distants des syndicats, quand des personnes se font suspendre ou exclure de leur syndicat, et de go, appelle à une grève, qu'on appelle une grève sauvage, alors que ce n'est pas engadré par la loi. De grâce, monsieur le journaliste, insistez sur ça. Il faut que le Guiné arrive à respecter la loi, à respecter les textes, quels qu'ils soient. On ne peut pas accepter que des gens qui ont été suspendus par leur syndicat, donc qui n'ont absolument aucun, aucune légitimité à appeler d'autres enseignants dans ce pays à faire grève. Les conséquences, vous les connaissez ? Au total, 19 personnes sont concernées par une poursuite judiciaire déclenchée par les autorités compétentes. À ce jour, 4 sont interpellées et les autres recherchées. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501